Mes chers camarades de la belle grâce de Dieu, vous soyez donnés et content de vous parler d'eux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit, ça veut dire que c'est quelqu'un, malgré les richesses qu'il posséde, malgré économiquement les très riches, les connaissent les pauvres dans l'esprit. Ça ne veut dire pas que totalement les pauvres en esprit, ça veut dire que les gens sont capables riches, mais les connaissent les pauvres dans l'esprit, car les pauvres dans l'esprit cherchent les bagayes de meilleures pour les pauvres avancer. Parce que nous sommes capables gagner de l'argent, de la richesse, mais ce n'est pas gagner de la vie. Qui ça me dit? Les gens qui rejetent Jésus-Christ, c'est rejetent la vie. Les gens qui choisissent ou acceptent Jésus-Christ comme sauveur et maître, c'est choisir la vie. C'est-à-dire, les pauvres riches économiquement et les pauvres spirituellement. C'est-à-dire, dans Matthieu, chapitre 5, la Bible nous dit, chapitre 5, le verset 2-3, « Et on est pauvres en esprit, quand il est riche et rond, quand le royaume des cieux est à eux. » Puisque là, jamais qu'à sauver, il est obligé de chercher celui-là qui est capable de baisser la vie éternelle, qui est capable de sauver l'âme, qui c'est Jésus-Christ, et bien là, de chercher Jésus-Christ. C'est ça, ça veut dire, le pauvre en esprit. L'air pauvre en esprit ou son monde qui bénit. L'air pauvre en esprit, et bien, ou connaît qu'un, ou besoin de chercher le Seigneur. Puisque besoin de chercher le Seigneur, ou habillons de Jésus-Christ, malgré des connaissances, ou mettez des connaissances, connaissances de côté, ou mettez la capacité qui est intellectuellement parlant, ou mettez les côtés, et puis ou habillons de Jésus-Christ. C'est ça, ça veut dire, les pauvres en esprit. Elles-ci, elles sont débauchées, quand elles ont été la terre. Elles qui travaillent pour la terre, elles vont récolter la terre. Mais elles travaillent pour le ciel, elles vont récolter le paradis céleste. En plus, le monde soit disant, peut-être, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, les pauvres en esprit, ce n'est pas ce que ça a pu exercer. Ils sont seulement focalisés sur l'argent. Ils ont dit taïs, mon nom, c'est le temps de l'argent. Mais ils ne sont pas cherchés pour enrichir spirituellement, pour chercher la bénédiction spirituelle. Et bien, le pauvre en esprit, c'est le monde qui a cherché la bénédiction spirituelle, la pan rérichi de la parole de Dieu, parce que, sauf en indi, ce n'est pas l'heure pour que moi-même m'appuie chercher bagaille qui y a un baladé, mais c'est l'heure pour m'appuie chercher bagaille qui y a un renancien. Ce sont des choses impérissables. Là où mon riche, physiquement, peut-être que mon n'est pas cherché bagaille sur la terre. Mais là où mon riche spirituellement, c'est un monde qui a cherché l'oucciant de Dieu. Amen. Parce que Dieu est considéré la bénédiction le plus valable au Dieu de Dieu, c'est la bénédiction spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas riche économiquement, mais vous n'êtes pas en esprit. C'est parce que vous n'êtes pas le sait d'esprit de Dieu et vous n'êtes pas cherché les choses en haut. Parce que la Bible dit, affectionez-vous les choses en haut. Cherché bagaille qui y a un renanciel, affectionez-vous les bagailles qui y a un renanciel, comme l'i dit Matthieu, je suis sain, soyez sain comme votre père s'élè, c'est sain. Là où c'est cherché bagaille en renanciel, c'est un monde qui bénédiction spirituellement. Amen. Eh bien, et vous le pauvre en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Royaume s'élè, c'est pour le pauvre en esprit. Parce que ce monde qui est riche, peut-être, c'est un monde qui est riche, c'est un monde qui est riche, c'est un monde qui est riche, le pauvre dans l'esprit, il connaît que le pauvre, il n'y a pas quitté le moi pour te l'aller, il n'y a pas quitté la classe, il était vert, et il a oublié la présence de Dieu, mais il connaît le pauvre en esprit, et il a cherché un bagaille spirituel, pour que il enrichit, et il y a perfectionnel, de la chose en haut, il est perfectionnel de la parole de Dieu, il vit selon la parole de Dieu, et il reste vive dans la parole de Dieu, parce que le monde qui est riche, il y a un bagaille, 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 il y a une connaissance humaine, il y a un bagaille, qui est Jésus Christ, qui est riche, Amen, si le monde qui est riche, il y a une belle machine, les machines qui mettent les campers en côté, et vous voyez la pied, la machine qui dit, Jésus est riche, Jésus est riche, ça fait le monde qui est riche, il y a une machine qui est campée, et puis il a évangélisé à pied, c'est parce que le monde est pauvre en esprit, lorsque le pauvre en esprit, il a cherché, il a perfectionné les choses en haut, les choses spirituelles, Amen, ça veut dire que le monde a cherché la présence de Dieu, lui focalisé sur la parole de Dieu, lui vivant selon la parole de Dieu, lui perfectionné la parole de Dieu, et bien mes frères et soeurs, à nous chercher les choses en haut, les choses spirituelles bénéfiques, pour que nous sommes capables d'enrichir totalement, Shalom, que Dieu vous soit favorable, Shalom, Alléluia,